Allez, on continue avec ceci. Voilà. Appelez-vous sur le mouvement. Alors, selon les écoles, il y a des petites variantes. Mais l'idée, c'est vraiment de venir percer derrière. On peut le voir comme ça. Voilà. Ça va ? Donc, je perce derrière. Vous voyez, l'idée d'aller regarder sur l'épaule. Voilà. Ensuite, il y a l'idée de fendre ici. Vous voyez, comme si on allait attaquer une gorge. Avec la tranche. Avec ça. D'accord ? Et ensuite, une fois qu'on a attaqué la gorge, l'idée d'attraper une tête. Vous attrapez votre propre tête, en fait. Vous arrachez le casque. Voilà. Super. Et ensuite, on retrouve ça dans les formes. Et nous, on ne va pas aller jusque là. On va faire autre chose. Ce que je vous demande pour l'instant, en échauffement, c'est de continuer ça. Un. Deux. Trois. Et là, on va plonger à l'intérieur du bras gauche, entre le corps et le bras gauche. On va allonger comme ceci. Donc, une main yin, une main yang. Et ensuite, on va revenir avec les deux mains dans l'axe des épaules. Pour me vers là. Voilà. On a déjà vu ça. Vous m'avez vu, cet échauffement. Donc, je reprends. Un. Imaginez-vous vraiment quelqu'un dans votre dos. Est-ce que vous pourriez vraiment lui faire mal? Vous voyez? Si vous l'attaquez à la gorge, au plexus, ou sous une aisselle. Est-ce que vous pourriez vraiment envoyer vraiment un coup, vous voyez, par-dessous, avec l'omoplate qui s'étire bien? Ensuite, on viendrait ici, sur un autre adversaire qui aurait éventuellement saisi l'épaule. On l'envolote. Et là, il y a comme une projection. Voilà. On pousse. Ici, double spirale. Et ensuite, on revient à une. Alors ça, c'est plus un temps intermédiaire pour recommencer de votre opération. OK? Ça va pour vous? Un. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Un. Deux. Trois. 3, 4, 5, de l'autre côté, 1, allez chercher assez loin, 2, 3, passez entre le bras et le corps, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait travailler les spirales en permanence, au moins pour les bras, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, et 5, voilà, parfait, ça va ? Alors, je vais me déguider un petit peu dans le bras des mains, pour m'expliquer quand même le sens de certains éléments, n'ayez pas peur, voilà, ok ? Ça va ? Cette idée d'arracher le casque, là, ça parle tout seul, hein ? D'accord ? Seulement, en réalité, c'est la tête de quelqu'un que vous avez pris pour faire une projection par les cervicales, donc c'est très méchant, parce qu'on l'a pris, comme certains, les catcheurs, on prend, et on fait passer par-dessus le dos, voilà, ce serait un peu l'origine de ce mouvement d'arracher le casque. Bon, alors, si on se fait comme ça, on serait un petit cavalier, pour l'instant, 1, 2, je déporte à gauche, 3, je reviens à droite, 4, et 7. 1, 2, je reviens à droite, 4, et 7. Un, deux, trois, quatre, sues, y est. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va s'appuyer ses jambes en une sœur. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, arranger bien ici. Trois, revenir à gauche, quatre, et à droite, arranger, cinq, et tirez vos bras, voilà, travaillez vos bras, on est là, on est dans les épaules. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, trois, une, deux, trois, quatre, et quatre. Voilà, très bien, le petit chikon à mettre en place, vous pourrez petit à petit descendre de plus en plus, on ne va pas procéder la première séance, vous savez qu'il pouvait redescendre en parazons, bien sûr, on verra ça un peu plus tard, il y a du peu le rythme corporel. Allez, c'est parti pour le cinquième poids, très sympa le cinquième poids, voilà, tenir la lune contre la poitrine avec la main droite en avant, la jambe droite en avant, attention, voilà, droite, droite, c'est éducatif, pour l'instant on n'est pas dans le poids à l'intérieur. Alors, ici, le singe vole le fruit, on va travailler là-dessus, et on va venir poser la main sur le coude. Alors, si on était en Daichi, on dirait saisir la queue de l'oiseau, et en Bagua, on va dire plutôt que le singe vole le fruit. Il y a cette idée vraiment de, tac, voilà, d'attraper quelque chose, voilà, ok, donc on est ici, et ça fait, un, je tourne la taille à droite, et maintenant je vais plonger, vous voyez, vers la droite, vers la hanche droite, pour me donner l'impulsion, et repousser à gauche dans cette position, le singe offre le fruit. Voilà, très bien, et là, regardez l'étirement, l'étirement maximum, et on voit bien qu'on peut frapper, ça peut être une double frappe au menton, voilà, exactement, bien, c'est parti pour ça, l'éducation. Merci. 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 Merci.